Bienvenue sur Elif Inside, la chaîne numéro 1 sur le grand banditisme. Attention, notre but n'est pas de glorifier la délinquance ou les actes criminels. Pour nous, il s'agit de raconter ses faits et apprendre à mieux connaître un monde envahi par des fantasmes de réussite et d'argent. Bien souvent, les conséquences de ces actes sont la mort, la détention et une vie faite de violence et de cavale pour leurs acteurs. Nos films racontent leur trajectoire. Connaissez-vous l'histoire de Joaquim Archivaldo Guzman Loera, alias El Chapo ? El Chapo, c'est le trafiquant le plus dangereux du XXIe siècle, l'ancien chef du cartel de Sinaloa, l'auteur d'évasion rocambolesque. Retour sur l'histoire de Joaquim Guzman, alias El Chapo. Joaquim Archivaldo Guzman Loera est né le 4 avril 1957 à Latunia de Badiraguato dans l'état du Sinaloa au Mexique. Il grandit dans ce petit village montagneux entouré de ses six frères et soeurs. Son père, Emiliano Guzman Bustillos, est fermier. Il élève officiellement du bétail, mais il cultive aussi en secret du pavot, la plante de base dans la fabrication des opiacés. La mère de Joaquim, Maria Consuelo Loera Perez, est la femme du foyer. Guzman connaît une enfance difficile. Battu par son père, il fugue à plusieurs reprises du domicile familial. Il arrête l'école très tôt, à 7 ans, il se consacre à la culture du pavot avec son père. Ce dernier dilapide tous leurs revenus dans l'alcool et les femmes. Fatigué de voir son argent partir en fumée, Joaquim décide à 15 ans de se lancer dans la culture de marijuana avec 4 de ses cousins. Il est très tôt surnommé Chapo en raison de sa petite taille. L'homme culminera finalement à 1m68. Ensemble, ils deviennent très vite une référence dans le domaine au sein de leur village. Leurs récoltes leur rapportent vite de l'argent. Joaquim l'utilise pour subvenir aux besoins de sa famille. Sans doute par égaux, son père le met à la porte quelques temps après. Guzman trouve refuge chez son grand-père maternel dans une province de Badiraguato. A 20 ans, Chapo quitte la maison de son grand-père pour rejoindre le monde du crime organisé. C'est au sein du plus grand syndicat mexicain des années 80 qu'il fait ses premiers pas. Le cartel de Guadalajara. Il commence au bas de l'échelle en tant que chauffeur de Miguel Angel Félix Galliardo alias El Padrino, le chef du cartel. Il est ensuite chargé d'acheminer de la drogue depuis le Mexique vers les Etats-Unis. Guzman utilise un procédé imaginé par Pablo Avides-Pérez. Ce dernier est le cofondateur du cartel de Sinaloa et l'un des pionniers du trafic de drogue au Mexique. Il est mort avant d'avoir pu mettre à profit sa technique. Cette pratique consiste à transporter de la drogue par avion depuis le département de Sierra Madre au Mexique jusqu'à l'état de Floride aux Etats-Unis. Révolutionnaire pour l'époque, cette méthode permet à Chapo de transporter bien plus de drogue que ses pères. Ses prouesses lui permettent de gagner le respect d'El Padrino. Il devient l'un de ses lieutenants. En 1989, Miguel Angel Félix Galliardo est arrêté. Le cartel de Guadalajara explose et les territoires d'El Padrino sont divisés entre ses lieutenants. Guzman co-dirige le cartel de Sinaloa aux côtés d'Ismaël Zambada alias El Mayo et d'Hector Palma El Guero. Il a sous contrôle notamment les zones de Basse-Californie, Tecate et Sonora. Il expédie la drogue depuis ses secteurs en direction de la Californie et de l'Arizona aux Etats-Unis. Joaquin possède des dizaines de propriétés dans différentes régions du Mexique. Je vous montre maintenant les biens de Joaquin Guzman Loela. Toutes relivarent des tunnels avec des excentriques outils de sécurité qui pourraient devenir la principale attraction du nouveau narcotourisme. La plupart sont situés dans des quartiers résidentiels. Ils servent de lieux de stockage pour la drogue, les armes et l'argent. Il détient également de nombreux ranches à travers le pays. Il y cultive de l'opium et de la marijuana. En plus du transport de drogue par avion, Guzman se fait aussi connaître pour ses fameux tunnels. Des autoroutes souterraines de la drogue pour transporter ses marchandises incognito du Mexique vers les Etats-Unis. Il emballe la cocaïne dans des boîtes de Chili afin de faire passer la drogue au grand jour. La machine est bien huilée, notamment grâce à un réseau de procureurs et d'agents des douanes corrompues. A la fin des années 80, la fortune de Chapo est colossale et se chiffre déjà en centaines de millions de dollars. C'est vrai que chaque jour, la consommation est de plus en plus grande. Avec ça, il y a de la vente encore et encore. Le 24 mai 1993, Guzman est visé par une tentative de meurtre sauvage de la part de ses concurrents. Pas moins de 20 sicarios l'attendent dans le parking de l'aéroport international de Guadalajara. Les assassins tirent sur sa voiture pour l'abattre. Mais les gardes du corps du cartel de Sinaloa parviennent à faire évacuer leur leader à bord d'un autre véhicule. Une véritable scène de guerre. Le bilan de l'attaque est de 14 blessés par balle et de 6 morts, dont l'archevêque de Guadalajara, Juan Jesús Posada Ocampo. Au Mexique, c'est un choc, un point de nom autour, qui signifie à tous le pouvoir quasi sans limite des cartels. Les commanditaires de cette opération sont les chefs du cartel de Tijuana, les frères Arelliano Félix. En conflit avec le cartel de Sinaloa depuis 1989, ils souhaitent la mort de Joaquim pour remporter cette guerre. La mort accidentelle du cardinal de Guadalajara conduit le gouvernement mexicain à mettre à prix la tête des deux frères à hauteur de 5 millions de dollars chacun. Une pression qui finira par payer. Les deux frères seront abattus, mais comme toujours, dans la lutte anti-drogue, la chute des uns fait le bonheur des autres. El Chapo est donc débarrassé de ses plus féroces adversaires. Mais l'épisode de l'aéroport fait connaître son visage dans tout le pays. Le baron de la drogue fuit donc dans un de ses ranchs à Tonala pour éviter de se faire attraper. Il emménage ensuite à Mexico pendant une dizaine de jours. A cette occasion, il fournit 400 millions de dollars en liquide à l'un de ses associés. La moitié pour que la famille de Guzman puisse subvenir à ses besoins. Et l'autre pour que le cartel continue de tourner sans qu'il ait besoin d'être présent. Dans le même temps, les autorités découvrent l'un des tunnels de Chapo, long de 443 mètres, qui relient le Mexique aux Etats-Unis. Là aussi, c'est un choc. La Dié prend conscience de la puissance de Guzman. Le 4 juin 1993, Guzman s'installe au Guatemala après avoir obtenu un faux passeport sous le nom de Jorge Ramos Perez. Une destination de transit avec sa petite amie Maria del Rocio del Vilar et ses gardes du corps afin de s'installer finalement au Salvador. Mais sûr de sa force, il ne se doute pas que les autorités mexicaines et guatemaltèques suivent le moindre de ses mouvements. Il est arrêté par un officier de l'armée du Guatemala. Il parvient alors à le corrompre en échange de 1,2 million de dollars et se replie vers la frontière mexicaine du Guatemala pour s'y cacher. Le 9 juin 1993, Chapo est arrêté par l'armée dans un hôtel de la Tapachula Chiapas près de la frontière mexicaine. Il est extradé au Mexique deux jours plus tard à bord d'un avion militaire. Accusé d'assassinat et de trafic de drogue, le baron de la drogue est immédiatement incarcéré au Centre fédéral de réinsertion sociale. Il s'agit d'une prison de sécurité maximale à Almoloya de Juárez. L'Empire de Guzman continue pourtant de fonctionner malgré son arrestation. Le cartel est temporairement dirigé par son frère Arturo Guzman Loera, connu sous le nom Del Pollo. Les associés d'El Chapo lui apportent des valises d'argent pour corrompre les travailleurs de la prison et lui permettre de maintenir son style de vie aisé. Sa cellule se transforme en tanière, il vit avec sa maîtresse, organise des jeux et fait circuler de l'alcool et de la drogue. En 1999, il lance un nouveau produit en provenance d'Asie du Sud-Est pour ses trafics de drogue, la méthamphétamine. Cette nouvelle affaire se révèle très rentable et les recettes d'El Chapo grimpent en flèche. Il installe des laboratoires de MET dans les montagnes des états de Sinaloa, Durango, Jalisco et Michoacan ou encore Nayarit pour limiter les frais d'exportation. Guzman délègue les opérations liées à la MET à Ignacio Coronel Villareal qui devient connue sous le nom de Crystal King. Les trafics de cocaïne, de cannabis, d'héroïne et maintenant de MET font du Sinaloa, le cartel le plus prolifique du pays. En 2001, la Cour suprême du Mexique prend la décision de l'extrader vers les Etats-Unis. Le 19 janvier, le gardien de la prison Francisco Camberos Rivera, alias El Quito, ouvre la porte de la cellule électrique de Guzman. Ce dernier se glisse dans un panier à linge que l'agent d'entretien Javier Camberos pousse jusqu'à la porte d'entrée de la prison. Il met Guzman dans le coffre d'une voiture qu'il conduit à l'extérieur de la ville. La police fédérale a reçu un message signalant la disparition d'un condamné à 14 heures. La recherche à l'intérieur de la prison commence. Des documents officiels signalent que ce n'est qu'à partir de 19 heures que les autorités de Mexico sont informées de façon officielle de la disparition d'un des condamnés. 78 personnes sont impliquées dans ce plan d'évacuation. El Quito et Javier Camberos sont arrêtées. Désormais en liberté, le narcotrafiquant commence une guerre sans merci contre des cartels rivaux. Le 11 septembre 2004, le patron du cartel de Juárez, Rodolfo Cario Fuentes et sa famille sont tués dans un centre commercial. L'acte est commandité par Joaquim Guzman, il devient le premier narcos à briser le pacte de non-agression que les principaux cartels avaient accepté. Les guerres de cartels, pour le contrôle des routes de la drogue, causent plus de 60 000 morts entre 2004 et 2006 à travers tout le Mexique. Les conflits se calment après l'élection présidentielle de 2006. Le nouveau président mexicain, Felipe Calderón, protège le cartel de Sinaloa, une protection qui se traduit par une répression des cartels par l'armée mexicaine afin de contrer les violences. 53 000 personnes liées au cartel sont arrêtées, dont seulement 1 000, associées à Sinaloa entre 2006 et 2010. Les violences et trafics diminuent fortement, mais l'affaiblissement des cartels rivaux permet à Guzman d'étendre son pouvoir. Guzman s'a coquine avec la DIA pour éliminer ses ennemis. En 2010, il s'implante à Mexico après l'arrestation et l'extradition vers les Etats-Unis d'Alfredo Beltran Levia. Il ne reste plus que deux cartels puissants, le cartel de Sinaloa qui contrôle la frontière ouest entre le Mexique et les Etats-Unis et le cartel du Golfe qui contrôle la frontière à l'est. El Chapo se déplace toujours avec sa famille. Ils sont escortés d'environ 300 personnes. Ces derniers sont chargés d'organiser les voyages. Il s'assure également que les lieux où il s'arrête possèdent des sorties alternatives. Il a toujours un avion à disposition qui se trouve au maximum à 10 minutes en voiture de sa position. L'armée ne peut pas l'attraper. Guzman est intouchable. Tous les ans, entre 2009 et 2011, Chapo est classé par le magazine américain Forbes parmi les personnes les plus puissantes du monde. Il est le deuxième homme le plus puissant du Mexique derrière l'homme d'affaires Carlos Slim. Guzman est également la dixième personne la plus riche du Mexique et la 1140e au monde. Sa fortune avoisinerait le milliard de dollars. Le 22 février 2014, à 3h45, la marine mexicaine déploie 10 camions et 65 marins pour capturer Guzman avec l'aide de la DIA. A 6h40, les marins se trouvent devant la propriété d'El Chapo à Mazatlan. Les militaires neutralisent les gardes du corps de Joaquim avant de s'introduire dans sa chambre. Ils tentent de résister, mais les autorités parviennent à le maîtriser rapidement. Aucun coup de feu n'est tiré pendant l'opération. La police saisit un arsenal d'une centaine d'armes à feu, deux lances-grenades, un lance-roquettes et 43 véhicules, dont 19 blindés. Un hélicoptère se charge d'escorter El Chapo à la prison de sécurité maximale de la Palma. Messieurs, dames, bonjour. Aujourd'hui, à 6h40 du matin, les éléments de la marine nationale ont appréhendé Joaquin Guzman Loera. Dans quelques instants, il sera transféré à la prison adéquate. La sécurité autour de sa cellule est augmentée. Pour éviter une nouvelle évasion, des caméras sont également placées dans sa cellule. On lui impose des règles très strictes et un petit espace pour vivre. Il est cependant mieux traité que les autres détenus et reçoit des visites de sa famille. Le 11 juillet 2015, El Chapo s'évade pourtant à nouveau, à l'aide cette fois d'un tunnel de 1,5 km de long. C'est à 20h52 et 14 secondes qu'il rentre dans le tunnel. Et encore une fois, dans le centre de surveillance, personne ne semble s'inquiéter pour ce qui vient d'arriver. Un tunnel, il creuse sous sa douche pendant des mois. La douche, qui est la seule partie de sa cellule non visible par les caméras. Guzman est de nouveau en liberté, une évasion qui fait le tour du monde. Le 8 janvier 2016, l'acteur américain Sean Penn a rendez-vous avec Chapo pour tourner une interview. Les services de renseignement mexicains le pistent pour connaître la localisation du narcotrafiquant. Cette piste les mène à une villa, dans la ville de Los Mochis, au Mexique. Les autorités forcent l'accès de la résidence. Une fusillade éclate entre la police et la garde rapprochée de Chapo. Ce dernier réussit à s'enfuir grâce à un tunnel, mais la police le rattrape quelques minutes plus tard. Il tente bien sûr de les corrompre, mais en vain, avant d'être de nouveau enfermé. Joaquim retourne à la prison de La Palma. Des doutes surgissent sur la capacité du Mexique à le garder captif. Alors, le 10 janvier 2016, une délégation d'Interpol Mexico rend visite à El Chapo en prison. Elle l'informe qu'il existe deux mandats d'arrêt internationaux aux fins d'extradition à la demande de la justice des Etats-Unis d'Amérique à son encontre. Guzman est extradé le 19 janvier 2017 vers les Etats-Unis. Son procès commence le 5 novembre 2018. Pendant trois mois, 56 témoins, dont 14 anciens membres du cartel de Sinaloa, interviendront à la barre. Chapo refuse de témoigner. Le 12 février 2019, il est reconnu coupable de 10 chefs d'accusation, dont codirection du cartel de Sinaloa, exportation de plus de 100 tonnes de cocaïne vers les Etats-Unis, trafic d'héroïnes, trafic de méthamphétamines ou encore trafic de fentanyl. Le 17 juillet 2019, le tribunal de New York condamne Guzman Loera à la prison à perpétuité, ainsi que 30 années supplémentaires. Il est incarcéré à l'Administrative Maximum Facility, une prison de haute sécurité à Florence, dans le Colorado. Surnommée l'Alcatraz des Rocheuses, la prison est considérée comme la plus sûre des Etats-Unis. Les cellules ont chacune une double porte de sécurité pour que les détenus ne contactent pas les gardiens. Ils ont un lit et un bureau en béton, une douche, une fenêtre et une télévision en noir et blanc. Pendant une heure par jour, ils peuvent venir ici pour faire du sport, ou venir dans ces cages pour voir la lumière du jour. Roachim Arquivaldo Guzman Loera laisse derrière lui une dizaine d'enfants, ainsi que la plus grande organisation de narcotrafic mondiale. Les autorités estiment à 14 milliards sa fortune, mais ne parviennent toujours pas à mettre la main dessus. Il est, et reste aujourd'hui, le plus dangereux criminel du 21e siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada